Comment télécharger JB WhatsApp et mettre à jour vos applications WhatsApp en conservant toujours vos anciennes conversations ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous avez des difficultés pour télécharger ou bien mettre à jour vos applications JB WhatsApp, et bien cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes un utilisateur de WhatsApp, si vous aimez savoir comment bien utiliser les fonctions intéressantes cachées sur JB WhatsApp, et bien vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater aucune de mes vidéos sur la chaîne. Ok, aujourd'hui on va voir ensemble la méthode la plus simple pour télécharger et mettre à jour vos applications WhatsApp. Et avoir également une technique pour mettre à jour les autres versions de WhatsApp. Ok, allons voir ensemble comment télécharger JB WhatsApp et mettre à jour vos applications WhatsApp. Ok, c'est parti ! Ok, pour mettre à jour vos applications WhatsApp en conservant toujours vos anciennes messages, La première chose à faire, vous devez faire un backup. C'est-à-dire, vous devez sauvegarde d'abord vos anciennes conversations en cliquant sur l'application WhatsApp. Ensuite, tout en haut à droite sur cette icône-là, sur ces trois petits points, ou bien l'icône générale de vos applications. Ensuite, cliquez tout en bas sur Paramètres. Ensuite, sur la discussion, après défilez tout en bas sur Sauvegarde des discussions. On attend tout simplement. Ok, une fois que vous sauvegardez vos conversations ou bien vos discussions, vous devez normalement utiliser un bonjour pour télécharger la dernière version WhatsApp. Moi, je vais juste utiliser comme bonjour. Si vous voulez, vous pouvez même utiliser d'autres bonjours. Je mets là tout simplement un nouvel anglais en cliquant sur ce petit point en suite sur nouvel anglais. Dans la barre de recherche d'accueil, je tape GB WhatsApp LAS version, comme vous voyez à l'école. Ensuite, cliquez sur ce lien-là. Comme vous voyez là, j'ai mis WhatsApp APK Download Extra Features Unlock Antiblock. Si vous le voyez tout en haut, vous devez défiler. Vous le verrez probablement. Ok, là, je clique là sur ce lien-là. Je mets le lien dans la description. Vous pouvez la télécharger facilement. Après là, vous laissez tout en bas sur Télécharger GB WhatsApp. Ensuite, défiler écran. Ensuite, fermez cette fenêtre-là. Après, défiler tout en bas sur Télécharger. Là, cliquez sur Close. Ensuite. Ensuite, là, cliquez sur Télécharger. Pour voir l'endroit où se télécharger l'application, vous devez cliquer tout en haut là sur ce 3 petits points. Ensuite, sur Télécharger ou Downloading si vous utilisez la version anglaise. Voici normalement l'application. Vous pouvez l'installer ici même ou sinon. Cliquez là sur Open ou Ouvrir pour installer l'application. Ok. Là, je clique sur Installer. On attend tout simplement l'installation de l'application. Ok. Comme vous voyez, là, c'est écrit Ouvrir. Vous devez cliquer sur Ouvrir. Là, j'ai bien accès normalement à mes anciennes conversations. Si vous voyez que vos applications, je vois que ça refuse de s'installer. Vous devez juste désinstaller la version ancienne. Ensuite, réinstaller la nouvelle version. Je vais juste vous montrer. Ensuite, cliquer sur Désinstaller. Ok. Je vais de nouveau sur Chrome, sur 3 petits points. Ensuite, sur Télécharger. Normalement, je vais réinstaller l'application. Je fais ça juste pour vous montrer si vous avez des difficultés. Normalement, je fais ça juste pour vous. Si vous voyez que vos applications, je vois que ça refuse de s'installer. Ok. Là, je clique sur Ouvrir. Ok. Là, je clique sur Autoriser. Pour autoriser l'application à accéder normalement à mes fichiers. Là, je clique là sur Accepter et Continuer. Ensuite, là, je mets mon nari-code. Là, je tape mon numéro. Ensuite, je clique là sur Suivant. Après là, cliquez sur OK. Ensuite, tout en bas sur Continuer. Ensuite, sur Autoriser. Là, on attend le code de vérification. Il va probablement vous envoyer un code de vérification par SMS. Vous voyez bien. Il m'envoie normalement le code. Là, c'est bien mon code de protection. Je tape. Je tape. C'est-à-dire, c'est bien le code pour éviter le piratage. La vérification est faite. Là, je clique sur Continuer. Ensuite, sur Autoriser. Là, vous devez cliquer sur Restaurer pour restaurer toutes vos anciennes conversations. On l'attend tout simplement. OK. Là, on clique sur Suivant. Là, je tape mon nom. Ensuite, cliquez sur Suivant. On attend tout simplement l'initialisation de l'application. Veuillez patienter pendant quelques secondes. OK. Là, je tape de nouveau mon code de protection. OK. Après, tout en bas sur OK. Ensuite, sur Fermez. Comme vous voyez là, j'ai bien accès à toutes mes anciennes conversations. Je ne perds quasiment rien. J'ai totalement toutes mes conversations. OK. C'est bien comme ça. Vous pouvez mettre à jour vos applications GB WhatsApp. Comme je vous ai dit dans le commencement de cette vidéo. Si vous utilisez d'autres applications comme FM WhatsApp ou WhatsApp. Vous devez faire la même chose pour FM WhatsApp. Tape FM WhatsApp la version. Comme je le fais pour GB WhatsApp. Ensuite, défile la pour download la nouvelle version. Comme je le fais normalement pour GB WhatsApp. Ensuite, défile tout en bas. Clique sur Download FM WhatsApp. Après là, tout en bas sur Télécharger FM WhatsApp. Je mets les liens pour vous dans la description. Vous pouvez bien les télécharger. Après là, cliquez sur CKG là. Après là, cliquez sur Télécharger. Vous devez faire la même chose pour FM WhatsApp. Pour conserver vos messages ou vos conversations. C'est bien comme ça. Vous pouvez mettre à jour vos applications. Si vous avez des difficultés. Mets les dans les commentaires. Si vous êtes nouvel ou nouveau sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la petite cloche de notification. Pour ne rien louper. Et n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu. Pour soutenir la vidéo. Ok. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.